Shalom Brachay Reftov Bezrat Hashem en ce mercredi soir 22 du mois de décembre et déjà Yutet du mois de Tevet un chiour très très intéressant à mon avis à partager parce qu'on est tous plus ou moins concernés par ce genre de chiourim qui parleront des esprits à la maison qu'est ce qui se passe réellement quand on voit ou on entend des choses est ce qu'on est tous fous est ce que quand on fait des rêves bizarres où on se sent touché ou agressé par des choses ou qu'on voit des ombres autour de nous est ce que c'est de l'imagination ou est ce que la Torah nous en parle c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem pendant ce chiour acheté aujourd'hui par Michael Allouch Bezrat Hashem et sa famille pour les douze mois de son papa ce soir Shimon ben Rahmouna roh HaShem tenahenu began aiden el yom v'chol hachoukhovin imo b'ikhlal arahavim v'asile khotvekhen yihiratzon v'nomar amen t'yeyenishpantot tzorachim et que l'étude de ce soir Bezrat Hashem fasse monter sa nechama kezor arakiya avec kol mettei israel ukhlam el jorje l'oubensim khaalis une grande achlama fwajtema pour tous les malades d'israël et bien entendu une très grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent particulièrement que dieu vous bénisse sur tous vos chemins amen ve amen et on commence tout de suite ce chiour sur la vision et la possibilité pour nous excusez moi de voir ou de ne pas voir ce que nos yeux nous permettent d'obtenir alors pour cela les khachamim nous disent comme cela que ene nu rohim nos yeux ne voient que par rapport au mérite de la kidusha des yeux ce qui veut dire que en réalité les yeux qui sont l'âme plutôt la fenêtre de l'âme que nous avons à l'intérieur comme le dit le zohar akadosh quand adam harichan a été créé en tant que créature avant d'être posé dans un corps vayas hachem el kin knolot or quand dieu leur a fait des vêtements de peau le zohar akadosh nous dit qu'il voyait d'un bout de l'univers jusqu'à l'autre bout de l'univers on parle pas de voir jusqu'à le pays étranger on parle d'univers de voir sans limite jusqu'à toutes les générations tel que c'est marqué pour adam pour avraham avinu pour mosher abenu dans ce parasha il sait que le kovaku il a regardé à droite et à gauche khacham nous disent que il a pu voir avec ses yeux s'il avait un antécédent d'un tzadik qui le potrait j'ai ou est-ce qu'il aura un tzadik qui viendrait dans sa descendance jusqu'à la venue de la geoula de la rédemption finale ce qui fait que nos yeux pourraient voir dans l'absolu beaucoup plus loin que le bout de notre nez mais khacham nous disent qui aîné nous car nos yeux rohim ne verront selon le fait qu'on se soit ou pas préserver nos yeux des interdits de la Torah c'est à dire que si Ezrat Hachem fait très attention de ne pas suivre ni nos yeux ni notre coeur de ne pas regarder les interdits à proprement dit comme par exemple de regarder ce que possède le voisin de mettre nos yeux là où cela ne nous regarde pas ou pire encore qui est considéré comme un péché extrêmement grave la nudité des femmes dans le judaïsme chose que l'on prend très à la légère en 2021 dans ce nouveau siècle dans lequel nous sommes rentrés c'est quelque chose qui paraît très banal pour nous de regarder telle et telle chose voir des films voir des actrices dénudées à nos yeux on ne se rend pas compte que cela injecte en nous des volets des volets des rideaux si vous préférez qui vont complètement nous aveugler et nous donner pour spectacle qu'en réalité ce que nos yeux peuvent voir c'est-à-dire que je vois un mur devant moi mais je ne pourrais pas voir ce qu'il y a derrière ce mur qui est derrière ce mur ou plus derrière ce quartier ou plus derrière ce pays ou plus de l'autre côté du monde voire même dans les mondes supérieurs comme une fois je me rappelle qu'après avoir été voir le rave Kadouri qui protégeait énormément ses yeux j'ai été le voir j'ai posé une question à propos de ma première épouse que Dieu repose son âme et il s'est levé sur sa cagne il a regardé par la fenêtre il m'a dit grand Tzadiket j'avoue au Gan Eden qu'est-ce qu'il a vu je ne sais pas mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il l'a vu ainsi pareil pour mon rave Rabi Moshe Hederi Zadzal où un jour mon frère et moi a disparu on avait fait une petite blague on avait disparu quelque temps et ma mère très inquiète est partie voir Rabi Moshe Hederi il lui a dit ne t'inquiète pas demain matin à 10h ils t'appelleront ils sont à tel endroit et c'est exactement là où il nous a défini que l'on était le lendemain matin à 10h on l'avait appelé donc voilà il y a des choses que nos Tzadikim voient il y a des choses que nous ne pouvons pas voir je vous ai noté d'ailleurs quelques exemples Midoraita dans la Gemara dans la vie de tous les jours des exemples à retenir vraiment pour nous faire comprendre combien la Torah insiste sur cette Nekouda de comprendre si vraiment autour de nous il y a des choses qui rôdent des choses qui nous entourent est-ce que les démons ça existe vraiment est-ce que les esprits rôdent dans les maisons est-ce que ça peut arriver vraiment une chose pareille il y a même des gens qui racontent qu'ils auraient été violés par une entité qu'on appelle Portorgest par exemple est-ce que c'est réel ou pas si vous allez voir un scientifique qui ne croit en rien d'autre que ces mathématiques et que ce que leurs yeux verront et c'est bien le cas de le dire leurs yeux ne verront que par rapport à leur Kedusha c'est-à-dire qu'un scientifique ne pourra pas voir au-delà de ce que ses yeux lui montreront sur son tableau tandis que la Torah elle qui est appelée lumière c'est une forme de jumelle les rouleaux du super Torah vous avez remarqué que ça ressemble à des jumelles et c'est ce que dit la Torah elle-même le prophète nous dit celui qui a les yeux qui sont saints c'est-à-dire qui fait attention à ce qu'il regarde qu'il sache que ses yeux pourront voir des événements avant même qu'il ne vienne parce qu'il est capable de voir déjà beaucoup plus loin que cela il est capable de voir si l'affaire va réussir ou pas si l'associé est un bon associé ou pas si telle et telle personne je vous rappelle qu'une fois Rabi Moshe Diri à la vache à l'homme était arrivé chez mon frère et en sortant à la porte et bien c'est sa femme qui a ouvert la porte et il lui a dit faites attention vous devriez vous asseoir vous allez tomber dans les pommes pas du tout je me sens absolument bien j'ai ma mâche non Todoraba le fait entrer voilà qu'elle tombe par terre qu'elle fait un malaise comment est-ce qu'il l'a vue alors vous allez me dire peut-être qu'elle était blanche peut-être qu'elle était nileoderma non elle ne l'était pas tout paraissait superbe et ainsi de suite je vous rappelle aussi qu'un jour Baba Saleh avait proposé à une personne d'aller vite régler sa dette il lui a dit j'irai le mois prochain il lui a dit je vous conseille de le faire avant et il est mort au bout d'un mois comment il a vu ça qu'est-ce qu'il a vu alors regardez les exemples avec l'aide d'Hachem que je vous ai noté à travers notre Torah orale et écrite pour comprendre un petit peu plus et bien ce que la réalité peut nous cacher Chava il y a marqué bati pakah enéa chez le Chava et Chava a enfin vu elle a ouvert ses yeux je vais m'expliquer clairement dans la faute originelle Adam et Eve voyaient absolument tout d'un bout du monde à l'autre bout du monde le sport du fruit interdit est basé sur quel domaine le fait de le manger ou le fait que Dieu en réalité ne voulait pas que Adam et Eve puissent voir ce qui existe ou ce qui n'existe pas en fin de compte ce qui est resté donc j'aimerais retourner donc chez l'acte de là est-ce que sur quoi était basée la faute ? la faute était basée sur les yeux les yeux du serpent ont vu la beauté de Eve il s'en est rendu malade il a jalousé Adam il a montré l'arbre et qu'est-ce qui a marqué ? et elle vit que l'arbre était beau à voir qu'est-ce qui lui dit le serpent ? oui parce qu'en réalité Dieu ne veut pas que vous soyez vous-même des dieux c'est-à-dire que Dieu ne veut pas que vous sachiez les vérités comme lui les sait il ne veut pas que vous voyez les choses cachées ce qui est caché reste pour Dieu et ce qui est dévoilé reste pour nous et qu'est-ce que va faire Eve ? et bien elle va manger du fruit et elle va ouvrir ses yeux sur quoi ses yeux vont-ils s'ouvrir sur la mort ? c'est-à-dire que le serpent a trompé Eve lui faisant croire que si elle se rendait impure en consommant et en trahissant la parole de Dieu elle pourrait voir ce que Dieu ne veut pas lui montrer et c'est exactement le contraire qui s'est passé avant qu'elle ne mange de tout cela on ne voyait pas la différence entre le bien et le mal être nu ou être habillé c'était pareil pour elle c'est un langage d'enfant qu'il faut comprendre une fois qu'elle a commencé à consommer du fruit interdit elle s'est rendue compte qu'elle était nu et elle a vu quoi ? elle a vu que la vue s'est rétrécie complètement c'est-à-dire qu'elle ne voyait plus que ce qu'elle était elle-même le serpent ce qu'il était lui-même et en fin de compte qu'elle allait être changée par une autre femme d'où le fait qu'elle courut chez Adam Richand lui dit il faut que tu manges et tous les animaux de la création doivent manger ce fruit pourquoi ? pour qu'ils deviennent aveugles car chaque faute que nous faisons aussi petite soit-elle c'est un écran devant nos yeux qui nous absorbe totalement la réalité absolue qui est autour de nous et plus on essaiera d'être cartésien et plus on restera dans la Touma ne voulant voir que ce que nos yeux veulent montrer et plus on restera aveugle c'est quelque chose de très très difficile peut-être à assimiler mais c'est une réalité regardez les exemples que je vous ai choisis donc je le disais tout à l'heure avec l'aide d'Hachem Agar Agar est renvoyé dans la parasha de Bayira l'Echlecha elle est renvoyée par Sarah et Meno elle arrive avec son fils dans la parasha de Bayira et elle est morte de soif dans le désert renvoyée avec son fils Agar 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 Pitom et Abair Shek Gvara Itakan Aval Ilorata les Chachamim nous disent quand Dieu lui a dit regarde et qu'est-ce qu'elle a vu un puits rempli d'eau nos commentateurs posent la question est-ce que Dieu a créé ce puits parce qu'elle était morte de soif et qu'elle méritait ce miracle ou est-ce que le puits était présent et elle ne l'avait pas vu le puits a toujours été là seulement ses fautes l'ont aveuglé elle était à l'époque non pas encore Ketua elle était encore à la recherche avec ses yeux du Kavod elle cherchait les honneurs elle cherchait les mauvaises choses ce qui fait qu'elle n'a pas pu voir une réalité qui était devant elle donc les sages nous disent Agar Pitom d'un coup elle a vu mais qu'est-ce qu'elle a vu elle a vu une réalité qui était juste en face d'elle mais qu'elle n'avait pas le mérite de voir parce que ses yeux étaient impurs deuxième exemple que je vous ai donné l'animal n'a ni salaire ni punition l'animal voit et vit des choses la paracha de Balak nous parle de ce fameux mulet que possédait Bilam à Racha il est sur la route et Bilam est un homme extrêmement impur il n'a pas le mérite de voir l'ange de la mort que par contre la naisse de Bilam voit mais Bilam ne voit pas et il s'en excuse en disant je ne l'avais pas vu la Torah vient nous apprendre qu'on peut être à côté de milliers de choses autour de nous ce que je vais expliquer tout à l'heure mais est-ce qu'on les voit absolument pas Yitzhak par exemple voit la Shechina Abraham arrive pour le jour de la quête à Yitzhak il est avec Eliezer et Ishmael et il leur demande est-ce qu'ils voient Yitzhak dit c'est qu'apparemment vous avez trop de matérialité dans les yeux vous n'êtes pas digne de voir la Shechina comme on le voit avec Eliea et son élève qui sera son disciple et son remplaçant il lui dit si tu es capable de me voir monter sur le char de feu dans le ciel alors tu seras capable de me remplacer et ainsi fut fait Eliezer était capable avec ses yeux de voir le prophète Eliezer monter dans un char de feu vers le ciel la Shechina mais la reine il était digne d'être son remplaçant on a vu Yitzhak Klavim par exemple vous avez remarqué souvent que les animaux sont révélateurs par un sixième sens qu'on ne comprend pas vous avez des chiens des fois qui sont tranquillement assis d'un coup ils se lèvent ils se mettent à aboyer ils regardent quelque part vous regardez vous-même et vous n'y voyez absolument rien d'autre que l'horizon qui se présente à vous mais le chien il par contre suit suit des choses à droite et à gauche mais à Nien qu'est-ce que voient les animaux qu'est-ce que comprennent les oiseaux migrateurs qui sont prêts à partir 24 heures avant un troublement de terre avant un effondrement avant un tsunami les oiseaux sont déjà les poissons sont déjà avertis quel est ce sixième sens qu'eux possèdent que nous n'avons pas et comment se fait-il que les tzadikim je vous raconte une histoire personnelle que j'ai vécue j'étais en train de parler à l'aéroport avec Rabi Moshe Ediri à l'époque à Orly et Rabi Moshe Ediri d'un coup me regarde comme ça il me dit mon fils à mon avis vous devriez vous mettre de ce côté là je me suis à peine mis là où il m'a dit boum une valise explose je ne raconte pas une histoire qu'on m'a racontée je vous raconte une histoire que j'ai vécue comment est-ce qu'il l'a vu comment est-ce qu'il l'a su Anilio Yoder d'un coup son visage a changé il m'a dit non non mettez-vous de ce côté là il se passe quelque chose moi je n'ai rien vu et je n'ai pas compris pourquoi mais je l'ai fait et j'ai bien fait de le faire il n'y a pas eu de blessé d'ailleurs ce jour là grâce à Dieu on a vu ici on a vu que Rabbi Yohanan entend les anges qui complotent de faire tomber une ruine sur leur tête parce qu'ils ont abandonné la yeshiva pour aller travailler et il fait la chavuta de Rabbi Yohanan lui il n'entend pas ce n'est pas parce que toi tu n'entends pas que moi je n'ai pas entendu ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas que moi je n'ai pas vu ce n'est pas parce que toi tu n'as pas vécu cette expérience qu'elle n'existe pas vous savez je dis souvent cette phrase à propos du puits où il y avait des scorpions et des serpents quand on dit qu'il n'y avait pas d'eau dedans on dit qu'il y avait des scorpions et des serpents on met ce qu'ils étaient dans des cavités le monde de la Torah ce qu'elle a comme force c'est de nous faire descendre dans les hauteurs les plus impressionnantes de l'histoire que même l'imagination ne pourrait pas comprendre imaginez qu'un homme descend dans un puits très profond et qu'il voit de ses propres yeux que dans les cavités il y a des serpents et des scorpions on le remonte et puis voilà que viennent des scientifiques qui regardent le trou ils disent c'est un trou il fait à peu près 100 mètres de profondeur par exemple ok et on leur dit il y a des animaux c'est possible on ne sait pas il y a une personne qui dit moi je les ai vus je suis descendu je les ai vus de mes propres yeux c'est peut-être ton imagination c'est possible mais il l'a vraiment vu quand on voit tous ces morts qu'il raconte quand ils sont descendus au Gan Eden au Gayinam et on veut faire passer ça pour des problèmes de rêve d'imagination du cerveau droit cerveau gauche mais tout le monde ferait la même chose tout le monde ferait le même rêve tout le monde parlerait qu'il y a une vie après la mort pourtant quand on enterre un mort on ne voit pas quelqu'un se relever nous raconter qu'il a vu la vie après la mort mais est-ce que ça existe ou pas le seul problème de nos vies c'est parce qu'on ne les voit pas parce qu'on est trop tamé on ne les comprend pas parce qu'on est trop bête mais est-ce que ça existe Tchouvaïken Vadaïcheken Oufren Abba Salé Al-Vashalom agit un jour à son chauffeur alors qu'il allait vers Tibériade arrête-toi arrête-toi ici il descend et il demande des figues l'arabe qui était présent qui vendait les figues lui a dit je vous donne un kilo il lui a dit non juste une seule il lui a pris très cher cette figue qu'est-ce que fait Baba Salé il coupe un tout petit peu de la figue il dit l'abraha il la mange il pose la figue et il s'en va son chauffeur lui pose la question de Vada Raab si vous aviez envie d'une figue pourquoi ne pas l'avoir continué à manger dans la voiture vous étiez derrière il lui a dit mais j'avais pas envie de manger une figue tu n'as pas entendu cette âme qui criait dans ce fruit tu n'as pas vu cette âme qui criait Baba Salé aide-moi libère-moi comme ça raconte comme ça raconte Baba Salé vous retrouverez cette histoire dans sa biographie Baba Salé racontée par Baba Barour son fils le reine Baba Salé a dit un jour j'ai retrouvé cette histoire aussi à un de ses à son ahag à son chauffeur qui avait absolument besoin de mettre de l'eau dans le radiateur et Baba Salé à l'époque il n'y avait pas de ouez lui dit prends à droite dans un kilomètre tu trouveras de l'eau alors que Baba Salé n'avait jamais mis les pieds là-bas un kilomètre plus tard à droite ils trouvèrent de l'eau comment l'avait-il vu ? Rabbi Maudia le Rabbi de Lubavitch un homme vient le voir cette vidéo sur les réseaux sociaux il lui dit voilà j'ai un certain âge j'aimerais me marier et le Rabbi lui dit ta femme est juste derrière toi alors l'homme s'en va très content en disant j'ai compris donc je vais me retourner donc demain le temps de me retourner et je trouverai certainement ma femme effectivement quelques semaines plus tard il a rencontré sa femme et voilà que les années passent et avec son épouse il décide de lui montrer une vidéo quand il était chez le Rabbi pour prendre une bracha pour trouver son épouse ils sont déjà des enfants et voilà qu'en regardant la vidéo à sa grande stupéfaction la femme la femme donc de cet homme avec qui il s'est marié se reconnaît juste derrière lui dans la vidéo elle lui dit mais regarde c'est moi qui suis derrière toi cet homme là comprend que l'intention du Rabbi de Loubavitch quand il lui a dit elle est juste derrière toi c'était pas attends demain tu la trouveras c'est que ta femme était juste derrière toi tu l'as pas vue mais le Rabbi le Roi Cocho il a vu que ta femme était juste derrière et ils s'en sont rendu compte je crois 20 ans de mariage si j'ai bien compris l'histoire et si c'est pas 20 ans c'est 15 ans en tout cas l'histoire reste la même Oufren on a vu ça avec le Rabbi on raconte à propos de Rajbi dans Zohor Akadosh que Rabbi Yosef vient pour entrer dans la Kedra Kadisha et Rabbi Shimon Bar Yochai regarde au dessus de l'épaule de Rabbi Yosef et il lui dit qu'est-ce que l'ange de la mort fait derrière toi très stupéfait et il regarde il dit l'ange de la mort il lui dit il est juste derrière toi et je redonne que tu ne partiras de ce monde que le jour où moi je partirai de ce monde il a même fait une autre Rajba il y en a qui disent qu'il a interdit que celui qui n'est jamais rentré dans mon bête Midrash ne rentre pas il a fait rentrer Rabbi Yosef l'ange de la mort est resté dehors mais Rabbi Shimon a vu ce que nous n'avons pas vu si maintenant nous venons à vider une pièce de tout ce qu'elle possède qu'est-ce qui resterait ? le vent l'atmosphère elle-même et si on vidait le vide de son khamsan c'est-à-dire de sa respiration de son oxygène plus exactement aujourd'hui on peut se rendre compte que dans une pièce avec des appareils ultra-modernes avec des appareils rayons ultra-violets ou toutes sortes de choses il y a de l'énergie dans la pièce il y a des choses sur le domaine scientifique aujourd'hui qui sont un peu incompréhensibles pour eux-mêmes et ils ont constaté que behemmètre il y a de l'énergie autour de nous même si on vidait une pièce de tout ce qu'il y avait il y a toujours quelque chose qui vit dans l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons Belachem dit comme ça grâce aux appareils aujourd'hui plus sophistiqués on se rend compte très vite qu'il puisse y avoir d'un coup l'aiguille qui monte des énergies qui apparaissent et qui disparaissent donc ce qu'on a expliqué car en réalité quand on a de la lumière dans les yeux on est capable de voir ce qu'on ne voit pas et au niveau scientifique et bien quand on éteint la lumière par exemple vous avez vu que les soldats ils ont des des fusils à longue vue électroniques ultraviolets ce qui fait que quand tu regardes sans tu ne vois rien dans la nuit mais quand tu regardes dedans tu vois les silhouettes des ennemis de la même façon quand on a les yeux qui sont kadosh c'est comme si on a des ultraviolets dans les yeux en pleine nuit on est capable de voir qui est là-bas et pas simplement qui il est à quelle distance il est si il est menaçant si il est pacifiste qui il est ainsi la gdusha de notre tzadikim comme ça il dit donc rabbi biniamin il nous dit tout est dépendant du niveau de ton côté aveugle c'est-à-dire que tes yeux sont fermés jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux pour te montrer la réalité d'où l'importance pour nous de mettre le plus possible de lumière dans nos vies de voir le monde et les gens avec un bon oeil d'être généreux de voir que tout est pour le bien et que grâce à la gdusha de l'étude de la Torah et la pratique de nos misbots on peut purifier nos yeux pour enfin voir une vérité que nous ignorons alors qu'elle vit juste chaque jour autour de nous il y a des gens qui sont malheureusement atteints de schizophrénie alors ils peuvent entendre des voix ils peuvent voir des choses ils peuvent être persuadés comme certaines maladies mentales qui pourraient les mener à croire tout le temps qu'on les regrette qu'ils se sentent observés qu'ils se sentent agressés ou est-ce que c'est l'imagination qui leur joue des tours et il y a des réalités réalistes mamash qu'on n'oserait même pas raconter comme celui qui aurait été par exemple il aurait dormi quelque part et puis il a été violé violé par quelque chose d'invisible personne ne le croira ou d'avoir vu une ombre sombre passée devant lui ou quelqu'un qui l'attrapait j'ai connu moi-même une personne qui m'a raconté ici à Hdod m'a raconté que c'est la femme même qui m'a raconté ça que son mari s'est levé et puis qu'il est venu se recoucher et que son mari l'aurait pris dans les bras et l'aurait même embrassé quand le mari est revenu de la bête à Knesset sa femme lui a dit ils étaient très doux tes câlins ce matin merci beaucoup et le mari lui a répondu je t'aime mais quel câlin t'as fait de câlins ce matin elle lui dit oui mais tu t'es levé quand tu es revenu des toilettes tu m'as serré dans les bras et là le mari lui dit non après être sorti des toilettes je me suis habillé je suis parti à la bête à Knesset direct je ne suis pas re-rentré dans le lit et la femme était blanche elle a réalisé qu'il y a eu quelque chose d'anormal qui s'est vraiment passé dans sa chambre qui l'a pris dans les bras qui était celui qui l'a embrassé dans le cou est-ce qu'elle aurait rêvé elle m'a affirmé que non elle avait les yeux ouverts quand ça s'est passé qui a des choses elle m'a très affolée elle m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire je lui dis un peu faites un peu de Zohar on parlera des conséquences et des choses à faire lisez un peu de Zohar dans cette chambre soyez toujours pudiques entre vous avale l'œil termisé pourquoi ? on l'expliquera tout à l'heure car effectivement il peut y avoir des choses qui passent et il ne faut pas trop en tenir compte on peut voir donc des âmes très noires passer voire même menaçantes voir une silhouette passer avoir un objet déposer un objet à droite on sort on revient on le trouve à gauche on va sortir observer quand on est touché par les cheveux quand on nous a touché le bout de l'oreille tout ça pourquoi ? en attendant on nous apprend que quand les âmes décèdent et bien elles n'ont pas toutes le mérite de pouvoir s'élever dans les mondes d'en haut parce que c'était des personnes vulgaires des personnes mauvaises des personnes qui étaient remplies de la chonara et donc certaines âmes errent dans notre monde et ne peuvent pas s'élever au-delà de cela l'âme a car les portes du ciel leur sont tout simplement fermées et excusez-moi et donc les mondes supérieurs leur sont fermées ils n'arrivent même pas à monter pour être jugés car ils sont vomi du ciel et qu'est-ce que font ces âmes-là ? et bien elles sont refoulées du ciel à cause de leur mauvaise conduite et leur manque de respect de la Torah et des Mitzvot alors elles viennent nous déranger tout simplement pour nous demander de l'aide mais n'ont pas le droit de s'exprimer alors elles bougent des objets alors elles vont faire des choses il s'est passé une histoire ici à Hdod il y a bien longtemps de cela auprès d'une dizaine d'années je l'avais déjà raconté il y a longtemps de cela d'une deux femmes qui tapent comme ça à la porte du Beth Midrash et qui me demandent absolument une urgence alors je vais les voir et je leur dis qu'est-ce qui se passe et elles me disent voilà nous avons donc je raconte une expérience que j'ai vécue c'est encore plus simple j'en ai vécu plusieurs et elle me dit il se passe des choses à la maison je lui dis comme quoi par exemple et la fille me confirme que le lustre bouge à droite et à gauche qu'elle ferme l'armoire et que l'armoire se réouvre ça peut être un coup de vent il ne faut pas dès qu'il y a un truc ça y est c'est les vampires ne faut pas être fou je leur dis très bien et ça fait combien de temps que ça dure ça fait quand même pas mal de temps que ça dure et je commence de plus en plus à avoir peur alors j'ai dit regardez ce que vous allez faire est-ce que vous avez où aller pendant 24 heures bien sûr on peut tout à fait aller chez ma soeur alors je lui dis voilà vous allez mettre de la farine dans toute la maison et fermer la porte à clé pendant 24 heures que personne ne rentre et c'est ce qui a été fait à 11 heures du matin donc un jour après elle retape à la porte du bête Midrash et elle m'appelle affolée il faut que vous voiez venez voir venez voir et elle me montre sur leur appareil les photos qu'elles ont prises et on voit des traces de pieds sur la farine on met des traces de pieds petites et pas complètes on voit un peu les orteils on voit que c'est un talon et je la regarde comme ça je lui dis Baruch Hashem c'est juste un esprit qui passe et je regarde la dame et je lui dis qui est dans votre famille qui est récemment décédé et cette dame me dit mon beau-père ça fait combien de temps ça fait au moins 4-5 mois je lui dis et c'est fait un peu bizarre à la maison ça fait combien de temps que vous les avez plus ou moins la même date je lui dis est-ce que votre mari dit le Kaddish elle m'a dit non mon mari n'est pas très pratiquant je lui ai dit dites à votre mari qu'il vient de faire le Kaddish chez nous ici on lui fera la Ashkava et on fera un Tikkun le Kachaya Bidjuk le mari est venu il a fait le Kaddish on a fait une étude pour lui chaque étude on disait les Lounishmato et j'ai posé la question et je lui ai dit au fait il se passe toujours des choses bizarres chez vous et elle m'a répondu non tout est calme il n'y a plus rien qui bouge je lui ai dit l'âme est partie les âmes des fois ont besoin de Tikkun alors comment ils font pour s'exprimer Bémet ils bougent des choses parce qu'ils n'ont pas assez de Torah et de Mitzvot comme je dis souvent les Mitzvot que nous faisons et les efforts que nous prodiguons pour la pratique de la Torah pour le respect du peuple d'Israël ce sont des choses qui projettent notre âme vers des sphères extrêmement élevées mais si on n'a pas tendu l'arc comme il le fallait la flèche ne risque pas de monter très haut Valken je finis juste le texte alors il vient nous déranger pour en réalité dans un langage très maladroit nous demander de l'aide car nos fautes comme la vulgarité pire encore Zeralevatala le non-respect du Shabbat les disputes à la maison les injures les clalotes les malédictions ou jouer à des jeux d'esprit comme les Ouija les incantations invitent aussi d'autres sortes d'esprits qu'on appelle les esprits négatifs connu sous le nom de démons si vous préférez à pénétrer notre univers et ont le droit de nous nuire selon nos erreurs commises ainsi donc il peut aussi y avoir des choses qui soient plus négatives comme le dit l'agmara que les démons sont des êtres à chemichement en virachem je peux vous affirmer que ça existe qui vivent dans des mondes parallèles on en a fait un chiot qui s'appelle sorcellerie démon de sorcellerie mais ce sont des choses vraiment qui existent et quand on fait des choses qui sont graves selon la Torah et bien ce que l'on fait nous on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte des dégâts que l'on peut faire à l'image de quelqu'un qui appuiera maintenant sur cet interrupteur et qui va éteindre toute la salle de réception parce qu'en réalité tout va dépendre de cet interrupteur au niveau du geste que moi j'ai fait j'ai appuyé sur 5 mm d'un bouton que j'ai rentré à l'intérieur comme ça s'est passé pendant Shabbat à la Bête à Knesset le disjoncteur a sauté qu'est-ce qui s'est passé toute la synagogue s'est arrêtée les frigidaires se sont éteints on a dû chercher un non-juif pour nous remettre l'électricité et c'est un tout petit bouton qui est descendu et pourtant ça nous a fait donc arrêter les frigidaires arrêter les masganimes le chauffage ça nous a éteint la lumière on était dans le noir le plus total pour un tout petit geste de rien du tout parce que quelqu'un a renversé de l'eau dans la cuisine et ça a fait un court circuit sur un fil alors il a dit je comprends pas j'ai rien fait mal j'ai renversé un tout petit peu d'eau et ça a tout éteint et ça a fait tout exploser ainsi sont nos erreurs nous quand on fait quelque chose comme par exemple ce péché qui est considéré comme étant le plus grave de tous les péchés de la Torah Zeralevattala la masturbation ouais tu vas avoir un médecin qui te dit bonne santé c'est bien ce que tu fais les gens ne se rendent même pas compte tu verses de l'eau sur un court circuit tu fais tout éteindre ton monde futur mais ce n'est pas que ça le pire c'est que comme on l'a fait on est parti chercher un monde juif c'est-à-dire tu fais entrer quelqu'un de l'extérieur vers l'intérieur vers le monde juif ainsi quand on fait des choses qui sont interdites comme de se maudire l'un et l'autre et bien on ouvre des fenêtres qui permettent au monde parallèle de pénétrer notre univers et ces mondes parallèles qui pénètrent notre univers ont le droit de nous nuire et qu'est-ce qu'ils font ? ils peuvent jouer avec notre masal ils peuvent nous faire du mal ils peuvent bloquer notre vie ils peuvent faire beaucoup de dégâts comme tous ces manipulateurs extraordinaires avec une super face tellement tendre et tellement sadique et tellement bon et qui en réalité sont des gens qui ne sont que jaloux et qui ne vivent que des complexes d'infériorité et qui vont comme des démons pourrir la vie des autres ces gens-là sont pris en main par ces esprits malins et accompagnent comme j'avais posé une fois la question à Rabbi Moshé Derizat Sal je lui ai dit mais pourquoi Dieu laisse les réchaïs ? il m'a dit mais il faut bien que les forces du mal elles aient aussi des soldats sur terre ce qui fait qu'on ouvre des univers et on devient vulgaire comme eux il y a même des gens qui vont aller dans le show business jusqu'à vendre leur âme en faisant des pactes avec les chindalettes et ils ne savent pas quel malheur les attendent après la mort les gens ne se rendent même pas compte je peux vous affirmer une chose je peux vous affirmer une chose vraiment avec aucun intérêt celui qui croit il croit il ne croit pas il ne croit pas moi ça ne change rien à ma vie personnellement et je peux vous affirmer une chose c'est que si les gens c'est vrai c'est le dinverhejbon qui nous attend après la mort sur la pensée la parole et l'action tout ce qu'on a fait de notre vie tout ce qu'on aura à rendre compte les conséquences terribles de nos actions comme pour les meilleures actions qu'elles gagnent et d'âme on aura mais alors pour les pires actions pour avoir vexé une personne pour avoir n'importe quelle chose mauvaise que nous avons fait pour avoir menti mais ça racole combien de réparations on aura à faire après la mort combien on peut être pris je sais que ça fait peut-être un peu peur ce que je vais dire mais on est jeté dans les mains des démons et les shindalets dont on parle dans la Torah ce n'est pas des petits fantômes sympathiques l'ama parce qu'on a joué avec des choses parce qu'on a fait des pactes avec des choses parce qu'on a eu un manque de contrôle ou la colère le Yitzherara qui est en nous nous a libérés malheureusement de ces frontières qui nous protégeaient de ces esprits malfaisants alors tout ça c'est bien gentil mais alors comment on fait d'abord et avant tout rien ne tient devant la Teshuvah première des choses à faire dans une maison où il se passe des choses comme ça s'est passé aussi à Dalet on m'a raconté devant tout le monde une famille entière était réunie le Shabbat Kodesh à ce qui paraît la grand-mère a fait 3 mètres avec la chaise elle s'est éclatée contre le mur elle a été hospitalisée à l'hôpital ici à Souta devant les yeux de tout le monde j'ai été voir la famille ils m'ont tous raconté on a eu la peur de notre vie c'est une famille israélienne de leurs propres yeux la chaise avec une grand-mère qui pesait juste 90 kilos c'est éclaté contre le mur je n'y étais pas parce que c'est tous des mythos chacun pensera ce qu'il veut mais je me rappelle que j'ai posé la question d'un coup vers deux personnes et j'aurais dit dites-moi vous qu'est-ce que vous faites dans la chambre et ils m'ont dévoilé qu'ils faisaient des bêtises avec des films à caractère interdit j'aurais dit vous avez fait rentrer des chines dans votre demeure donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là première des choses qui éloigne et retire c'est faire la Hanoukka de Bayit même si on l'a déjà fait avec 10 hommes cachers on fait une belle Hanoukka de Bayit en lisant surtout la Keta du Zohar qui est essentielle le Zohar fait mal aux mauvais esprits ça les fait partir en araméen cette langue-là elle les fait partir ça les dérange comme ça dit Rabbi Yudab Taïa à la Vashalom ensuite on peut faire le Pitouma Ketoret et on fait sonner du chauffard les 30 colottes en ouvrant toutes les fenêtres et en vérifiant nos mezuzotes deuxième chose à faire regardez si on n'a pas des cadres comme ça s'est passé avec une famille non loin d'ici d'un enfant qui racontait voir des morts dans sa chambre il disait à chaque fois un enfant qui n'avait aucun intérêt il disait à chaque fois qu'il ne veut pas rentrer dans sa chambre parce qu'il voyait des morts au-dessus de son lit alors le père m'a appelé je suis allé voir la chambre et il n'y avait rien d'autre que des photos à vous en étonner de Walt Disney avec Donald de Fidek des éléphants livre de la jungle et rien de dramatique et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il les enlève et qu'il met des photos de Tadikim on a fait là-bas le Pitoume Ketoret et non seulement l'enfant n'a plus jamais vu de mort là-bas mais le plus sympathique de tous c'est qu'aujourd'hui c'est un Bahu Yeshiva qui a grandi et qui est très fort en Torah et en Gdusha Baruch Hashem je pourrais vous donner les noms ce n'est pas le but mais tout ce que je vous dis n'est que pure réalité ensuite parler proprement à la maison font partie des choses essentielles les disputes à éviter donc le Shlombayit toujours parler calmement et doucement avec humilité et prendre soin de juger Tami les Kav Zuchut Bezrat Hashem sans plus mentir et principalement une chose qu'on recevra tous de travailler c'est la Gdusha Tainay Bezrat Hashem si on arrivait à tout pratiquer dans ce sens on irait beaucoup mieux et on aurait une Géoula qui serait beaucoup plus rapide à venir dans nos vies que toutes les galères que nous nous occasionnons avec une conduite qui des fois devrait être un peu plus rectifiée alors moi ce que je propose bien sûr c'est qu'avant de dire aux uns et aux autres ce qu'il doit faire c'est d'abord de nous arranger nous-mêmes l'Ezrat Hashem pour trouver grâce aux yeux d'Hachem pour que nos yeux voient une réalité que les autres ne peuvent pas voir parce que ce que je peux vous dire c'est que le choc le plus émotionnel qu'on puisse retenir dans la vie c'est quand on sort du corps et que cette peau qui nous aveugle de la réalité spirituelle n'est plus présente on voit à l'infini des choses qu'on n'avait jamais vues toute notre vie ça me rappelle un petit peu vous savez l'histoire du Rav Monshé Constantine qui racontait que sa grand-mère toujours elle parlait toute seule toi fais comme ça toi vas là-bas et lui il me racontait que quand il voyait sa grand-mère elle la prenait pour une folle qu'elle parlait tout le temps toute seule et bah sauf quand il est décédé d'un accident de la route et mort clinique il est passé de l'autre côté il a vu avec qui sa grand-mère parlait et il s'est rendu compte qu'autour de nous il n'y avait pas simplement des énergies à voir avec des ultraviolets mais que la vie de spectre de dame sans corps vive par milliers des fois par millions dans une seule pièce seulement nous on ne les voit pas on ne les entend pas alors qu'elle nous parle qu'elle s'intéresse et la majeure d'entre elles la majeure partie d'entre elles demande de l'aide c'est pour ça que tout celui homme comme femme qui sera toujours dans une conduite pudique qui sera toujours baisera ta chème comme je dis souvent une femme comme ça elle est quelque part et puis elle n'est pas très pudique puis on lui dit regarde il y a des gens qui te regardent va vite se couvrir partout où on est même dans les toilettes il faut être pudique pourquoi ? parce qu'on n'est pas seul il y a partout où on est des yeux qui nous regardent aujourd'hui scientifiquement et de façon assez évidente on ne peut plus aller quelque part il y a des caméras partout qui nous filment on nous suit avec nos portables ils peuvent même entendre ce que l'on dit à travers les portables alors si la police si la FBI si la CIA si tous les renseignements généraux dans le monde entier c'est capable de nous dire exactement où on était qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a entendu uniquement parce qu'on a des appareils pas à plus forte raison les créateurs du monde qui ont créé la chokhmah de l'homme et l'intelligence de l'homme la chembezra d'Hashem Shinskelit kaddech qui est de shimtiyou et de faire très attention en tout cas à nos yeux parce que Dieu regarde le monde avec nos yeux et quand nos yeux voient de belles choses alors Dieu voit le monde avec beauté et quand nos yeux voient les choses négatives et bien on force Dieu à voir le monde de façon négative je vous remercie à nous nishmat shimon ben rahmounah aleyh vashalom kol tov